... La Comatex a remise sur pied. Les autorités de la transition tiennent leur promesse. Celle de révoir l'usine tourner à plein régime au grand bonheur des populations de la cité des Balanzans. Le ministre du Commerce, Mahmoud Oudmouhamed, était sur les lieux pour relancer les machines qu'on décide à nous faire dans ce journal un compte-rendu fidèle de la visite. Vulgarisation du projet de constitution. Partout au Mali, on présente, explique et échange autour du document. Nous allons vous montrer ce soir, entre autres, les sessions d'appropriation dans les régions de Kulikoro, Tomboktu et la localité de Kumontu. Journée internationale de la diversité biologique, sensibilisation des universitaires. C'était sur la colline de Badalabuku, une rencontre initiée par l'UNESCO autour du thème de l'accord à l'action, réconstruire la biodiversité. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre. Audience à la primature, le premier ministre dans son agenda reçoit des Maliens de Côte d'Ivoire, des responsables du mouvement panafricaniste international, des représentants de la société malienne de Chiriji et des chefs de village venus pour la cérémonie du quatrième jour de feu, Bakary Goïta, le père du chef de l'État. Lucie Inuturé nous en parle. Une délégation de chefs de village venus pour le quarantième jour du décès du père du président Assimi Goïta. Ils ont été reçus par le premier ministre et les échanges ont porté sur les prix des intrants agricoles et la nécessité de les rendre disponibles pour les paysans à l'approche de la saison pluvieuse. Aussi, il leur a été demandé d'oeuvrer à la vulgarisation du projet de constitution. Un des ministres qui a eu l'étoché, il y a eu l'étoché, il y a eu l'étoché, c'est-à-dire qu'il y a eu l'étoché, il y a eu l'étoché, Le président du Haut Conseil des Maliennes du Côte d'Ivoire est venu réaffirmer son soutien et celui de sa communauté avant de dire toute sa disponibilité à aider l'Etat malien dans la vulgarisation du projet de constitution. Aujourd'hui c'était pour voir le Premier ministre avec tout ce qu'il a fait pour les Maliens, on est venu le saluer aujourd'hui, c'est pour l'encourager à dire tout ce qu'il est en train de faire et tout ce que les Maliens sont en train de faire et puis prier Dieu et que dans les difficultés qu'on a là, que ce soit une difficulté passage. En réponse, le chef du gouvernement s'est réjoui de cette démarche des Maliens du Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs loué la solide relation entre le Mali et la Côte d'Ivoire à travers les Etats et surtout les peuples du Mali et de la Côte d'Ivoire. Réaffirmer devant vous, à transmettre aux Maliens qui sont en Côte d'Ivoire et aux autorités ivoiriennes, la disponibilité du gouvernement du Mali, les engagements de notre population à renforcer cette solidarité malgré les aléas politiques ici et là, qui sont généralement de nature extérieure, nous avons aussi votre poids dans notre économie, nous avons votre poids dans les débats politiques qu'il y a chez nous et nous allons ouvrir une nouvelle page dans l'histoire politique du Mali. Parce que cette constitution, c'est pour le changement, pour aboutir à la réfoundation de la République du Mali. Le mouvement fédéraliste panafricain est une coalition de mouvements et d'individus œuvrant pour l'unification politique des Etats africains. Ces leaders sont venus échanger autour des actions à entreprendre. Je souhaitais que les autorités nationales actuelles sachent que le Mali abrite ce mouvement dont l'objet est véritablement de faire en sorte d'accélérer l'unité politique du continent africain, en créant les conditions de l'émergence de ce que nous avons appelé les Etats africains unis. Il nous a semblé important, dans le contexte historique actuel, où la question du fédéralisme est remise à l'ordre du jour, en particulier entre le Mali, le Burkina, la Guinée, il était important pour nous d'informer M. le Premier ministre de cette dynamique et de prendre ses avis. La Société malienne de chirurgie prévoit d'organiser un congrès en juillet. C'était pour venir présenter notre activité d'une semaine, c'est-à-dire la semaine de santé au Mali. Cette semaine, on comprend trois volets. Le premier volet, c'est le volet formation. La formation prendra deux jours. Pendant ce moment-là, nous allons faire des sciences d'ateliers pratiques pour former les médecins et les infirmiers spécialistes à Bamako ici. Le deuxième volet, c'est sur les résultats des recherches et d'enseignements et des formations. Ce seraient des échanges entre spécialistes maliens et spécialistes africains et d'ailleurs pour débattre des questions de recherche. La série d'audience a permis au Premier ministre et à ses interlocuteurs d'échanger sur des thématiques diverses importantes. Le Haut Conseil des Collectivités, dans la mouvance d'appropriation du contenu du projet de constitution, il vient d'ouvrir un atelier qui regroupe les participants venus des régions et du district de Bamako. Dans ce sens, Sokona Kamisuko, reportage. La réussite des élections et référendaires passe nécessairement par une meilleure appropriation du contenu du projet de constitution. C'est pourquoi le Haut Conseil des Collectivités, conformément à sa mission, a initié la présente rencontre au profit de ses membres. Il s'agit pour eux de descendre à la base pour sensibiliser la population sur les enjeux et l'esprit du projet afin d'obtenir leur adhésion massive. Le Président de la Transition, Chef de l'État, son Excellence Colonel Assime Goïta, a remis des copies du projet de constitution à toutes les entités, toutes les forces vives de la nation et en nous insurisant de travailler à mieux vulgariser ce projet de constitution pour donner la bonne information, l'information à la base, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur pour que les Maliens se l'approprient le mieux, pour que les Maliens comprennent mieux ce qui est là-dedans. Le département de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, attend beaucoup des résultats de cet atelier. Personne mieux que vous n'est au fait des enjeux de ce projet de constitution parce que vous étiez là dès l'entame, dès le début et vous avez participé à toutes les étapes. L'étape charnière que nous traversons, c'est une saine appropriation de la vision et du contenu du projet de constitution par chaque citoyen malien pour que chacun, le jour appelé à se prononcer, puisse justement se déterminer en connaissance de cause. La rencontre de deux jours doit permettre aux participants de cerner le contexte de l'élaboration du projet de constitution. Il sera également question des innovations majeures du projet, le rôle et les responsabilités des élus des collectivités territoriales dans le projet de constitution. Oui, partout au Mali, on présente, on explique et on échange autour du document. Nous allons vous amener à présent à Tomboktu. Le projet de constitution a été présenté aux différentes couches au cours d'une session dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation nationale au RTM Tomboktu, Idrissa Goulousi Seko. Au second jour de sa présence en région de Tomboktu, le colonel-major Ismaël Ouagé a présidé la cérémonie de vulgarisation du projet de constitution qui sera soumise au référendum du 28 juin prochain. C'est toutes les composantes de la région qui ont été conviées à cet exercice de compréhension du projet de constitution. L'objectif de cette rencontre est de vous présenter le projet de constitution en vous expliquant, entre autres, les grandes innovations y contenues afin de vous permettre de prendre les relais de la vulgarisation dans vos localités respectives. Après la présentation des différentes innovations contenues dans le projet de constitution par les experts du ministère de la Réconciliation, les participants ont pu poser des questions de compréhension, notamment les questions jarres, le mandat du président de la République, les conditions de sa destitution. L'une des illustrations les plus notoires, c'est par rapport à l'article 179 qui est consacré entièrement aux légitimités traditionnelles du Mali. Et nous, nous allons voter ça. Les besoins fondamentaux, les difficultés auxquelles notre société était confrontée ont été pris en compte, que nous allons vulgariser, déjà commencer à vulgariser cette constitution. Le ministère tout simplement réjouit de la qualité des échanges. D'or et déjà, j'ai reçu la certitude que Tomboktu, dans sa totalité, même pas dans sa majorité, dans sa totalité, va voter. Vous, les représentants de vos différentes structures ici, il est important que vous soyez convaincus, que vous en expliquez le contenu dans les détails à ceux-là qui sont avec vous et que les éléments de réponse nécessaires soient donnés et surtout que vous leur expliquez qu'en tant que leurs représentants ou représentantes, vous avez effectivement participé à l'élaboration, vos préoccupations ont été prises en compte et que cette constitution, c'est vous-même. Une copie du projet de constitution a été remise aux différentes associations en vue d'une plus large vulgarisation. Cette fois-ci, cap sur Koulikoro avec une des équipes de la celui de coordination de vulgarisation du projet de constitution. Elle était face aux stagiaires des écoles militaires du centre d'instruction Boubacar Sadassi. Le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamin Kaporé-Sanogo, était également présent, nous précise Daurakouni. Ce sont les stagiaires de l'école militaire inter-armes, d'état-major national, d'administration et les éléments de la compagnie de soutien à la 323e infanterie motorisée qui ont bénéficié des notions sur le projet de constitution. Il s'agissait pour les membres de la cellule de coordination de la vulgarisation du projet des lois fondamentales d'expliquer les grands chapitres du projet de constitution. Il y a beaucoup d'avancées majeures par rapport aux nouvelles dispositions de la constitution qui est de nature à favoriser la fonction militaire. Les dispositions prises dans ce sens, il s'agit de savoir que les militaires sont là pour assurer la défense de l'intégrité du territoire, ils sont chargés de la protection des personnes et de leurs biens, ils sont chargés de participer aux opérations de paix, ils sont chargés également des missions de développement. Les membres de la cellule de coordination de la vulgarisation du projet de constitution se sont livrés aux mêmes exercices au gouverneurat de Koulikoro. Ici, ils ont expliqué le projet de constitution aux forces de défense et de sécurité de Koulikoro, aux anciens combattants et aux épouses des militaires. Ce projet-là est innovateur, ça permet la rénovation et la refondation du Mali que nous aimons tous. Les citoyens maliens, je pense, les vrais citoyens maliens doivent se trouver dans ce projet, en particulier les anciens combattants. Le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapoury Sanogo, pour sa part, a invité les participants à vulgariser à leur tour le projet de constitution à chaque fois que cela est nécessaire. Et dans un communiqué déposé à notre rédaction, le mouvement pour l'indépendance, la rénaissance et l'intégration africaine, MIRIA, appelle ses militants à une mobilisation massive au référendum du 18 juin. Pour le parti, le projet de constitution soumis à un référendum constitue une base solide et moderne qui permettra de refonder le Mali et de le doter d'institutions fortes et crédibles. Les jeunes et ressortissants de Koumantou se mobilisent pour vulgariser le projet de constitution. C'était à la faveur d'une journée de grande mobilisation à Koumantou. Le commentaire de Fousey Nittoukara. Koumantou, la localité joue toute sa partition conformément à l'appel des autorités du pays relatif à la vulgarisation du projet de constitution. Cette mobilisation des grands jours est une illustration de cet engagement patriotique. Le but est de mieux édifier les populations en Langban-Manankan sur le contenu du projet de constitution qui sera soumis au vote le 18 juin prochain. Cette constitution est pleine de pas mal de choses. C'est une chance même pour le Mali, en réalité. C'est une chance. Une constitution qui a été rédigée par les Malais même, édité par les Malais même, reluée par les Malais même. Avec l'implication des forces libres de la nation, il y a pas mal de choses dedans vraiment qui nous arrangent beaucoup. Si on veut créer le Mali Koura, il faut qu'on aille vraiment avec une nouvelle constitution. Vu l'ampleur et l'enjeu de l'activité, elle est soutenue par l'ensemble des 4-9 chefs du village de Koumantou et les cadres de la localité avec comme parrain le colonel Lassina Togola. Nous devons nous tenir encore au coup d'accord, unis comme nous l'avons toujours été, pour faire honneur au Mali. Je porte là le message de la transition, la voix du peuple malien dans ma main, la voix qui trace le chemin d'un avenir meilleur afin que nous oublions les années de piétinement de notre dignité. Je voudrais que nous nous associons à son excellence, le président de la transition chef de l'État, le colonel Lassimi Gota et à son gouvernement pour inviter nos concitoyens à sortir massivement, voter la nouvelle constitution qui nous est proposée lors du référendum constitutionnel du 10 juin prochain. L'idée de cette journée de sensibilisation sur le contenu du projet de constitution est propre à l'association des généraux sortis sans découmante. À Nyonneau, ce samedi, le club des amis de Alioubari ont allé affirmer leur soutien aux autorités de la transition. Le parrain de l'événement appelle à une mobilisation générale lors de la tenue du référendum. Quand est-ce qu'il y a? Après environ trois ans d'hibernation, la Comatex SA, compagnie malienne de textiles, fait sa mue et s'apprête bientôt à produire ses premières fibres de coton. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, en se rendant sur le site, voulait s'inquérir de l'état d'exécution des travaux de relance. Au niveau de plusieurs ateliers, filatures, tissages ou ennoblissements, les travaux d'entretien des installations et des machines se déroulent normalement. Depuis le 2 mai, nous avons engagé ces travaux-là. D'abord le recensement des travailleurs, ensuite la maintenance des équipements. Et on peut dire que la maintenance des équipements, c'est presque à 85%. Cette relance des activités de la Comatex émane de la volonté ferme des autorités de la transition de booster le secteur du coton, voire l'économie malienne. C'est pourquoi le ministre, qui a également rencontré la direction générale et les travailleurs, s'est dit satisfait du chronogramme des activités de relance. Je suis venu, j'ai trouvé déjà certaines machines qui tournent. Je pense que ceci prouve encore une fois de plus l'engouement et l'engagement des travailleurs pour que la Comatex reprenne et qu'elle reprenne aussi avec toutes ses forces et avec toutes ses lettres de nombreuses. Et ça, nous pensons que ça va apporter quelque chose de plus pour la région de Ségou, mais aussi pour le Mali et toute la sous-région. Et ça fait presque trois ans que nous avons sévré l'ensemble des utilisateurs de ce produit. Aujourd'hui, nous pensons que la relance, elle est devenue une réalité. Aussi, le ministre demande une fois de plus aux travailleurs et à la direction générale une synergie d'action afin que la Comatex SA redémarre pour de bon, au grand bonheur de l'économie malienne. Et surtout au grand bonheur des populations de la cité des Balins-en-Vous l'aurez comprise. La Comatex donc remise sur pied les autorités de la transition qui tiennent donc leur promesse, celle de revoir l'usine tourner à plein régime. Le ministre du Commerce, Mahmoud Hould Mohamed, était donc sur les lieux pour relancer les machines. Le reportage était signé Kandesila, régagnant Nyonou, ce samedi, où le club des amis de Aloubari réaffirme son soutien aux autorités de la transition. Le parrain de l'événement appelle à une mobilisation générale lors de la tenue du référendum. Le reportage de Kandesila a retrouvé probablement au cours de ce journal. L'Arema Mali, en collaboration avec la coordination du Mouvement uni pour le Mali UPM, vient d'organiser un grand meeting de sensibilisation des forces vives de Nyonou autour du nouveau projet de constitution. Rétrouvons le reportage de Moussa Djakiti. C'est dans la salle des spectacles du conseil de cercle plein à craquer qu'a eu lieu ce meeting. Placé sous la présidence du gouverneur des régions et parrainé par le shérif Mohamed Oul de Chekne Aïdra Dibouye, il visait à sensibiliser les populations de la région sur le nouveau projet de constitution. Les responsables de l'Alliance pour la refondation du Mali, Arema, ont au cours de ce meeting invité les populations à s'approprier le contenu du document projet de constitution. Nous sommes dans la brave région de Nyonou du Sahel pour une double mission, de dire à notre père, le shérif de Nyonou, qui est parrain de ce meeting, que tous les Mali sont d'accord avec son soutien à l'attention de la nouvelle constitution. Nous sommes dans l'actualité du référendum, c'est aussi le lieu de vulgariser d'abord la constitution. Ça a été aussi l'occasion d'informer la population que nous sommes dans une approche doctrinale, à travers une vision portée par le colonel Assemi Goïta, qui est aujourd'hui incarné dans cette nouvelle constitution. Ils ont également salué le shérif de Nyonou pour son patriotisme et son soutien constant aux autorités de la transition. Nous sortons vraiment de cet événement très très fier et satisfait, car le peuple a compris le message. L'important c'est vraiment de répondre massivement aux échéances à venir, mobiliser nos bases pour vraiment aller à l'essentiel, parce que le Mali a besoin de tout le monde aujourd'hui. Et nous voulons lancer à partir d'ici, Nyonou, à tous les Maliens de l'extérieur. Notre combat, c'est de sauver notre pays, c'est de sauver ce qui reste de notre nation. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est plus fier d'être Maliens, c'est nous. Je reste convaincu que toutes les populations de la région de Nyonou, et particulièrement les jeunes, s'approprieront ce projet de constitution et voteront massivement. Le 18 juin 2023, le rendez-vous avec l'honneur. Auparavant, les responsables de Arema et leurs alliés avaient rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région et au shérif Mohamed Oul-de-Shekner d'Ibouye. Autre information de ce journal, deuxième jour de l'examen du DF. Madame le ministre de l'Éducation nationale, au groupe scolaire de Kalabancoura, en commune 5 du district de Bamako, sur place. Plus de 1000 candidats pour 63 salles et 106 surveillants sont enregistrés. Le compte-rendu de Mohamed Kaintaou. C'est à 7h45 que la ministre de l'Éducation nationale fait son entrée dans les locaux du groupe scolaire de Kalabancoura. Ici, 1069 candidats sont répartis entre 63 salles. Et c'est dans la salle 62 que Sidibe Dedeou Ousmane a ouvert la première enveloppe contenant l'épreuve des mathématiques. Oui. Est-ce que c'est important ? Non. Pourquoi ? C'est difficile. C'est un peu difficile. Si Fousseni Bakayoko a des inquiétudes par rapport à la première enveloppe de la journée, son camarade, quant à lui, est confiant. Le sujet, je trouve ça normal. On a fait tout ça en classe, on a révisé beaucoup de revisions sur ça. Accompagnée de la directrice de l'Académie d'enseignement Rive-Droite, la ministre de l'Éducation s'est ensuite rendue dans la salle 20 où les candidats ont l'air sereins et sont heureux de recevoir la visite de la première responsable du département en charge de l'éducation. Les gens sont en train de s'impliquer pour vraiment avoir des examens clairs, des examens dépourvus de fraude, de fuite et de faux sujets. Le gouvernement et le peuple malien, vos parents et principalement vos enseignants comptent beaucoup sur vous. Vous avez vu cette année, depuis deux ans d'ailleurs, le gouvernement de transition accorde une attention particulière à l'école parce que l'école, c'est la pièce maîtresse de la refondation du Malikoura que nous voulons atteindre. Ne soyez pas stressés, n'ayez pas peur, travaillez pour vous-même pour que vous soyez fiers des résultats que vous allez obtenir. Le groupe scolaire de Kalabankoura comprend cinq centres d'examen. 106 surveillants y sont répartis pour la bonne marche de l'édition 2023. Bonne chance aux candidats. Journée internationale de la diversité biologique à sensibilisation des universitaires sur les questions relatives à la biodiversité. C'était sur la colline de Badalabougou, une rencontre initiée par l'UNESCO autour d'une conférence débat sur le thème de l'accord à l'action « Réconstruire la biodiversité ». Aguibou Koulibaly. Pour les initiateurs, cette Journée internationale de la biodiversité est une opportunité d'informer le grand public sur les droits fondamentaux, le développement durable et la santé. Dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes ouvertes en 2021, l'UNESCO réunit des scientifiques, des politiques, mais aussi des artistes, des communautés locales et autochtones et tous types d'acteurs de nos sociétés pour dessiner ensemble un nouveau chemin pour l'humanité vers la nature. En cette Journée internationale de la diversité biologique, nous vous invitons à l'emprunter avec nous pour protéger la vie dans toute sa richesse. Occasion pour les acteurs des eaux et forêts d'éclairer la lanterne des participants sur le contenu de la Convention sur la diversité biologique au Mali, les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2020 et du document cadre mondial post-2020. Malgré ces progrès, des défis restent à relever en matière de la gestion de la forêt et de la biodiversité à l'horizon 2030. La variabilité des organismes vivants en lien avec les écosystèmes terrestres, marins, ça peut être aquatiques. Donc dès qu'il y a un déséquilibre, la vie est rompue. Donc faisons de sorte que cet équilibre-là soit maintenu. Nos forêts classées, nos réserves de faune, nos parcs, les zones humides. La vision pour 2050 nous exige de prendre des mesures urgentes visant à faire cesser et inverser la perte de la biodiversité afin de promouvoir le rétablissement de la nature dans l'intérêt des populations à travers l'utilisation durable des ressources de la biodiversité. Le Mali, faut-il le rappeler, a ratifié la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique le 24 juin 1994. Table ronde pour informer et sensibiliser sur la fistule obstétricale devenue un problème de santé publique au Mali. Elle se tient à marge de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. L'Office national de la santé et de la reproduction au Nazaire et ses partenaires ont retenu comme thème mesures préventives, facteurs contributifs pour accélérer l'élimination de la fistule obstétricale. Mariam Koulibaly. Devenu un problème de santé publique, la fistule obstétricale touche par an 1800 à 2500 jeunes femmes au Mali. D'où l'importance de la célébration de cette Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Cette table ronde dont il s'agit est un exercice assez intéressant de communication qui est la pièce maîtresse pour lutter contre la fistule, de sensibilisation et de mobilisation sociale. Parce que nous avons autour de la table des prestateurs qui réellement traitent la fistule. La maladie qui se manifeste par une perte d'irine nécessite obligatoirement une intervention chirurgicale. Intervention dont le coût reste élevé pour les malades qui viennent généralement des zones rurales. Pour opérer une patiente, il faut beaucoup de moyens. D'abord, il faut la faire venir de son village jusqu'au niveau du centre. Donc il y a des partenaires qui s'occupent de ça, de la faire venir dans le centre. Nous devions tous travailler pour renforcer le système de santé, pour réduire l'apparition de la fistule obstétricale. Et c'est dans ce sens-là que l'UNFP apporte son appui au gouvernement du Mali, particulièrement au ministère de la Santé. La journée, célébrée chaque 23 mai, a mis l'accent sur les facteurs qui favorisent la fistule obstétricale. À savoir le mariage précoce, le retard tardif aux soins pour l'accouchement et les mutilations génitales féminines. Et ce 23 mai 2023, le point Covid se présente comme suit. Sur 49 tests réalisés, 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès, 0 personnes sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Rémise à des prix du concours de la transformation numérique. 20 établissements, dont 12 lycées et 8 universités étaient en compétition. D'autres explications avec Maïmouna Guindo. Beaucoup de nos jeunes écoliers dans l'ombre sont intéressés par les innovations qu'apportent les TIC au Mali. Sur cette base, Africa Digital a décidé de mettre en lumière les projets de ces jeunes initiateurs à travers une compétition dénommée « Transformation numérique » afin de révéler les talents au sein de nos établissements scolaires. Et cette cérémonie marque la fin de la deuxième édition de ce concours qui a enregistré des candidatures à travers les lycées et universités de Bamako sur des thèmes comme l'intelligence artificielle, la sécurité des données et la robotique appliquée à la sécurité. Les talents sont là, les idées sont là, mais on ne les connaît pas, on ne s'intéresse pas à eux. On s'est dit, mais si on essaie de montrer, de mettre à lumière ces talents, il y aura sûrement des partenaires qui seront intéressés par leur innovation. Et ces innovations, le résultat de ces produits aideront beaucoup le Mali à atteindre ses objectifs dans la couche au développement. La rencontre fut également une plateforme d'échange sur les problématiques de digitalisation en Afrique et les tendances révélées par les projets des candidats. Nous accompagnerons de telles initiatives pour être indépendants. Il faut savoir entreprendre. Et nous ne pouvons pas atteindre cet objectif sans passer par la transformation de l'éducation. Cette transformation numérique est la condition première pour atteindre aussi l'objectif de la transformation de l'éducation. Pour la tenue de cette compétition qui a regroupé des jeunes lycéens et universitaires avec une participation remarquable. Des jeunes filles autour des thématiques telles que l'intelligence artificielle et la sécurité des données. Deux thèmes d'actualité et importants pour tous les domaines d'activité. Il s'agit de promouvoir des solutions de développement, de détecter les talents au sein de nos établissements et surtout de stimuler l'intérêt des jeunes scolaires et universitaires pour l'éthique. Moi et les participants, on a vraiment beaucoup travaillé. Nous encourageons aussi nos frères à assister davantage à ces opportunités et à s'y donner. Voilà, parce qu'en réalité, ce n'est que le travail qui compte finalement. Cette deuxième édition a regroupé 20 candidats issus des écoles et universités de Bamako sur lesquelles 6 ont été retenus pour la finale. Les 3 lauréats ont été récompensés. Le premier lauréat reçoit 2 millions de francs CFA. Les deuxième et troisième lauréats empauchent respectivement 1,5 million et 1 million de francs CFA. Preuve d'un engagement pour la transition numérique au Mali. Sur un tout autre point, le règlement numéro 5 de l'UOMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat impose à chaque barreau d'instituer une caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats appelés la CARPA. Au Mali, l'opérationnalisation de cette caisse tarde. Pourquoi ? Réponse avec Mamadou Fane. La caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats CARPA est un organisme intra-professionnel de sécurisation des opérations, des maniements, des fonds réalisés par les avocats pour le compte de leurs clients. C'est pour rendre opérationnelle cette caisse conformément au règlement numéro 5 de l'UOMOA que ses membres se réunissent en conseil d'administration. La CARPA doit être effective au sein du barreau malien. C'est un instrument qui a pour vocation essentielle à interdire aux avocats tout maniement de fonds. Ça sécurise et le justiciable qui a son argent au titre de son dossier, mais ça protège l'avocat contre toute tentative, je dis bien toute tentative, de pouvoir disposer un temps swapé de l'argent. La CARPA est obligatoire dans l'espace UOMOA, c'est-à-dire les barreaux de l'espace. La CARPA dispose des comptes dans une banque de la place et gère de manière comptable les affaires des avocats dossier par dossier. Nous ne sommes pas très nombreux, nous ne sommes que 305 avocats au barreau du Mali. Or, il faudrait désormais qu'au sortie de ce conseil d'administration, que tous les avocats, sans exception tous, viennent ouvrir leur compte CARPA et que désormais l'argent des clients, l'argent des justiciables ne puisse plus transiter entre les mains des avocats, c'est-à-dire les sommes d'argent, les valeurs, les effets, et tous ceux qui puissent avoir un quelconque sens en termes de valeurs pécuniaires, que ça puisse être déposé sur le compte CARPA. Cette session du conseil d'administration de la CARPA regroupe cinq membres du conseil d'administration, élargis à six membres du barreau. Le ministère de la Défense et des anciens combattants à la rencontre des hommes de médias de l'argent de Tombaqtu. À travers la DIRPA, le département communique sur les opérations militaires, les acquis et la nécessité de collaborer avec les hommes des médias. Face aux médias de la région, la mission du ministère de la Défense et des anciens combattants en Tombaqtu s'est entretenue pendant deux jours avec les acteurs à travers une conférence de presse et une journée de sensibilisation sur le rôle et la responsabilité du journaliste en période de conflit. Occasion mise à profit par les organisateurs pour procéder à une mise à niveau pour les animateurs des réseaux sociaux dans le traitement et le recrutement de l'information. Le ministère de la Défense vous remercie une fois de plus et vous appelle à plus de prudence et vous demande de continuer à collaborer et à vérifier l'information avant de la traiter, à recouper l'information, à prendre compte des sources officielles. Votre crédibilité dépend certainement. Quant aux officiers, à savoir le directeur de la DIRPA et le commandant de la zone de défense numéro 5, ont expliqué le changement de paradigme qui consiste à créer un cadre d'échanges et d'informations avec les médias locaux. Un cadre qui permettra désormais aux journalistes d'avoir la bonne information. Ce changement de paradigme de la part de nos chefs est une aubaine pour nous de vous approcher et qu'il y ait ce contact permanent désormais entre nous. Le constat a été fait au niveau du ministère de la Défense et des anciens combattants qu'il y a trop de rumeurs qui circulent autour de questions de défense, de sécurité, autour des opérations. Donc nous avons jugé utile alors de couper court aux rumeurs. Nous vous invitons, vous, hommes de médias, à vous investir pleinement aux côtés des plus hautes autorités et notamment des famas pour distiller la bonne information afin que tous les Maliens soient comme un seul homme debout aux côtés des famas. Ces différentes rencontres ont été sanctionnées par la mise en place d'un réseau des journalistes pour la sécurité. Et pour information, sachez que le ministre de la Défense, le colonel Sayo Kamara, a procédé à la pose de la première pierre du camp militaire de sang. Aujourd'hui même, Abdoulaye Sako, notre envoyé spécial, nous fera un compte rendu dans nos éditions de demain. Et dans un communiqué déposé à notre rédaction, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, prend acte du rapport publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du communiqué du gouvernement de transition sur les événements de Moura. Elle invite les autorités judiciaires à diligenter l'enquête ouverte par le procureur militaire et réitère son soutien aux forces de défense et de sécurité dans le combat noble contre le terrorisme. Rencontre d'échanges entre les partis politiques et les représentants des populations sur le renforcement du dialogue et la prévention des conflits et violences liées aux processus politiques et électoraux au Mali. Financé par le CNUD, cette activité est mise en œuvre par le cadre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CMDIDA, et l'association de formation et d'appui au développement de Koulikoro, le compte rendu d'Ijemba Moussa Konati. À quelques semaines du référendum constitutionnel, l'association de formation et d'appui au développement AFAD, en partenariat avec le cadre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CMDIDA, échange avec les organisations de la société civile et les partis politiques de Koulikoro sur l'évolution du processus électoral. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali par M. Il serait important que nous fassions le suivi de ce que nous faisons et que des contributions aussi de qualité soient faites pour que les prochaines séances électorales, notamment le référendum qui est prévu dans quelques semaines, que nous puissions nous engager, nous puissions nous mobiliser pour un succès total. L'atelier d'aujourd'hui doit permettre donc de créer un cadre de dialogue sur l'évolution du processus électoral afin d'apaiser les tensions, les craintes et les polémiques, surtout de voir les synergies possibles entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des élections pour faire face aux risques potentiels. Les échanges ont porté sur les risques endogènes et exogènes aux processus électoraux et d'évolution du processus électoral et des réformes d'entreprise en vue des élections à venir. Les dialogues, la concertation et l'inclusion sont le fil conducteur de toutes les réformes entreprises par le gouvernement et ceux dans le but ultime de préserver la paix, le consensus dans nos choix publics. A cet effet, je salue la présente initiative qui s'inscrit dans le cadre du dialogue entre les partenaires nationaux et internationaux sur le processus électoral. A l'issue de cet atelier, un cadre d'échange et de concertation avec les partis politiques signataires du Code de bonne conduite et les représentants des populations au niveau régional sur l'évolution du processus électoral afin d'apaiser les polémiques et craintes a été créé. de l'événement de l'événement à Nyonou ce samedi du Club des Amis de Alioubari qui réaffirme son soutien aux autorités de la transition. le parrain de l'événement appelé à une mobilisation générale lors de la tenue du référendum. Reportage. C'est au son de l'événement national que le ton de cette cérémonie de lancement des activités de soutien aux autorités de la transition a été donnée. Une cérémonie initiée par le Club des Amis de Alioubari et natif de Nyonou qui entend fédérer la jeunesse autour des actions du président de la transition pour le développement de Nyonou en particulier et du pays en général. Ce soutien passe d'abord par la grande mobilisation autour du référendum constitutionnel qui s'annonce. Notre pays traverse une période très sensible dans son histoire. Je voulais donc saisir cette magnifique occasion pour notifier mon soutien ferme et implacable aux autorités de la transition du Mali. Actualité oblige. Je voudrais dire ici que je suis pour la révision constitutionnelle et les jours à venir nous sortirons pour tout appeler à voter pour le 8 au référendum. Aussi, la jeunesse de Nyonou tout comme plusieurs intervenants, chefferies traditionnelles et responsables d'associations, confrérie des chercheurs entendent jouer la partition au regard des actions posées dont, par la moindre, la sécurisation des zones de production. Ali Bari est un exemple pour nous les jeunes ici à Nyonou départ sa conduite et nous le soutenons, nous soutenons la transition. Grâce à cette transition, nous vivons dans la sécurité. Les prestations d'artistes et autres exhibitions ont agrémenté cette cérémonie qui a pris fin par des bénédictions pour l'unité, la paix et le progrès du Mali qui reste la devise du club. Célébration de la journée internationale des monuments et des sites couplés à deux autres journées. Il s'agit de celle des musées et celle du patrimoine mondial africain, un état des lieux des patrimoines culturels et naturels du Mali à l'ordre du jour de cette activité organisée par le Conseil international des monuments et des sites Icomos Mali. Mariam Kulubali. À travers cette célébration de la journée internationale des monuments et des sites, Icomos Mali entend étaler un lien entre patrimoine culturel et naturel, d'où les thèmes patrimoine en transformation. Cette journée a été instituée depuis 1982 par le Conseil international des monuments et des sites. Le thème de cette année c'est patrimoine en transformation et ça a un lien avec la gestion, l'action, les relations, les intérêts et les relations entre patrimoine et changement climatique. La journée internationale des monuments et des sites est célébrée chaque 18 avril. Pour des raisons du calendrier, elle a été célébrée ce 18 mars, date de célébration de la journée internationale des musées et couplée à celle du Saint-Commun dédiée au patrimoine mondial africain. Une triple célébration en faveur des biens culturels. On a beaucoup de biens culturels mais malheureusement l'inscription sur la liste du patrimoine national doit assurer la protection de ces biens. Mais on se rend compte que ces biens ne sont pas forcément bien protégés. On a placé cette journée de musée dans le cadre de l'adorabilité des musées et aussi de faire en sorte que les musées soient beaucoup plus connus, que les musées soient plus proches de leur public. L'événement qui s'est déroulé autour d'une conférence de bas a lancé l'alerte sur l'inscription de trois des quatre sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dans la liste des patrimoines en Pérul. Il s'agit des sites de Djiné, Tombouctou et le tombeau des Askiens. Allez, on va s'intéresser à prison au contrôle fiscal et les risques liés à l'IS et à la TVA avec un regard sur les pratiques de la fiscalité internationale. C'est la thématique d'un séminaire à l'intention des fiscalistes au Mali. Objectif, le rehaussement du niveau des acteurs de l'économie nationale nous fait comprendre Awadama Koulibali. Après une première édition réussie, les hommes et femmes fiscalistes, responsables financiers et comptables se retrouvent de nouveau pour un renforcement de capacité. L'impôt sur les sociétés et la taxe sur la consommation sont au cœur des échanges cette année. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de formation de haut niveau portant sur la fiscalité et les formations qui existaient avant c'était vraiment des formations basiques. Les entreprises rencontraient un certain nombre de difficultés sur le plan fiscal. Si vous regardez la TVA et l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, combiner ces deux types d'impôts, ça constitue plus de 60 à 70 % des recettes fiscales. Qui parle de prélèvement fiscal parle des entreprises. C'est ainsi qu'elles étaient nombreuses à répondre présentes à cette rencontre d'acquisition de pratiques adéquates pour mieux gérer leurs recettes. C'est un séminaire qui nous permet d'apprendre à assister, être assisté et avoir plus de contacts pour une bonne perfection et nous les sociétés privées ça nous sert à avoir une bonne optimisation dans nos pratiques. Les attentes en termes de fiscalité sont toujours très nombreuses et en deux jours on ne peut nullement combler ces attentes-là mais on a eu beaucoup de réponses à nos différentes questions et on les exhorte également de nous aider dans ce sens-là afin que nous puissions nous acquitter comme il faut de nos obligations fiscales. La TVA et l'IS occupent une place de choix dans les recettes fiscales au Mali. Une occasion pour la direction générale des impôts de rappeler les défis de l'année 2023. Plus de 1000 milliards de francs CFA à récolter. Chaque année les impôts on nous fixe des quotas à atteindre. L'année dernière on avait un objectif de 986 milliards donc cet objectif a été atteint et dépassé. On a fait 101% et cette année ce même objectif a été augmenté de 180 milliards donc ce qui fait 1066 milliards qui est attendu de l'administration fiscale. Actuellement le Mali ne vit qu'avec les ressources budgétaires les ressources fiscales générées et par les impôts et par l'administration des douanes. Donc nous attendons beaucoup de grandes entreprises vraiment pour nous aider à réaliser les chiffres que je viens d'annoncer. Pour donner un nouveau souffle au secteur de la fiscalité au Mali les initiateurs comptent bien suivre avec les entreprises participantes l'application des connaissances acquises. Le séminaire a pris fin par une remise de distinction aux participants aux formateurs ainsi qu'aux collaborateurs. Visite d'un contégeant de la garde nationale au musée des armées ou encore la vulgarisation du projet de constitution à Masségui et au Burkina Faso par l'ambassadeur du Mali ce sont là les sujets rassemblés et commentés par Bokhari Koulibaly. Les réseaux des femmes universitaires et enseignants du Mali a tenu une table ronde à l'Institut universitaire de gestion pour vulgariser le projet de constitution auprès des étudiants. Nous pensons que compte tenu du fait qu'ils sont très nombreux donc ils sont les mieux indiqués s'ils comprennent bien ils peuvent mieux faire comprendre non seulement à leurs camarades mais à leurs parents quel que soit le lieu où se trouve. Le processus de vulgarisation du projet de constitution contenu. Une délégation du conseil national de transition s'est rendue à Masségui dans la région de Joïla pour sensibiliser la population sur le contenu du texte. C'était de faire comprendre les gens autour des notions comme la laïcité autour des notions comme les langues nationales autour aujourd'hui des notions comme vraiment le règlement alternatif des litiges des chefs de village dans la vestibule et les chefs de village ont compris qu'ils ont un rôle à jouer désormais dans le Mali de Deme. Même exercice à Bagueneda où le complexe scolaire Basile-Sau a mis à profit sa journée culturelle et sportive pour animer une conférence débat sur les innovations majeures opérées dans le projet de constitution. C'est un devoir pour tous les Maliens d'initier de telles activités pour une sensibilisation et une appropriation effective du projet de constitution. Les Maliens établis au pays des hommes intègres s'approprient le projet de constitution à travers l'association malitania. Cet exercice doit permettre à nos compatriotes de mieux cerner cette nouvelle loi fondamentale. Nous sommes là ces jours au Burkina Faso au niveau de la Massade du Mali. C'est dans le cadre de la vulgarisation du projet de constitution. Un projet de constitution initié par les Maliens et les Maliennes à travers les assises nationales. Nous invitons les Maliennes et les Maliennes qui sont là à sortir massivement pour voter. C'est l'objectif final. Le 17 mai est la date anniversaire de l'adoption de la constitution norvégienne. Pour célébrer cette fête nationale, l'ambassadeur du Royaume de Norvège au Mali a organisé une réception à sa résidence à laquelle on prépare plusieurs représentants diplomatiques et amis de la Norvège. Les journées internationales du livre se tiendront du 24 au 28 mai prochain. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse. Le rôle et la place du livre dans le processus de refondation du Mali, c'est le thème retenu pour cette édition. Le thème livre et refondation s'inscrit un peu en droite ligne de tous les mouvements qui sont aujourd'hui au Mali, le processus de refondation qui a commencé. Nous pensons que les acteurs de la chaîne du livre ont également leur mot à dire, ont un rôle à jouer. A l'occasion de la journée internationale d'un musée célébré chaque 18 mai, le musée des armées a organisé une journée porte ouverte à l'attention d'un contingent de la garde nationale. Cette journée riche en apprentissage a permis aux visiteurs de mieux s'imprégner de l'importance du musée. Les sages de Ségou se sont mobilisés pour la cause du Mali. C'était à la faveur du grand rassemblement qui se tient chaque année dans la capitale de Balanzan. Il y a plus de 300 villages qui sont représentés à travers leur chef des villages, leur imam. Donc c'est une rencontre annuelle des sages de Ségou. Montrer leur soutien indéfectible aux autorités de la transition, plus présents au colonel Asimou Goueta, à travers tout ce que la transition est en train de faire comme bien dans ce pays. Et ce communiqué, le ministre des Affaires religieuses et du culte et des coutumes sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune informe la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Zulkadatu ou Selyi Fouranche Kalo n'a été aperçu le vendredi 19 mai 2023 dans aucune localité du pays. En conséquence, le mois lunaire Zulkadatu ou Selyi Fouranche Kalo a débuté au Mali le dimanche 21 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Synergie d'action entre les fils de Chiborogola c'est le thème de l'édition 2023 du festival de Gouené dans le cercle de Kajolo la sixième édition de ce rendez-vous culturel couplé au cinquantenaire de l'école du village. Compte rendu Moustapha Doumbia Yurubala Djabati Suleyman Bamba Cette 17ème édition du festival Sénoufo de Gouené est placée sous le thème Synergie d'action entre les fils de Chiborogola L'édition 2023 de cette fête traditionnelle est couplée au cinquantenaire de l'école du village créée en 1971 une occasion saisie par les anciens élèves de cet établissement de faire des dons d'armoires et des tableaux et de récompenser les meilleurs élèves. La mobilisation cette année est s'inquiète parce que nous avons fait une pause de trois ans chacun avait soif de ce festival et dès lors qu'on a décidé de le reprendre vous voyez la mobilisation est forte. Il me plaît de saluer la tenue régulière de cet événement traditionnel qui s'inscrit non seulement dans une dynamique de communion de solidarité de fraternité mais aussi de raffermissement des liens séculaires entre les fils et les filles de Guenet en particulier et du cercle de Cagliolo en général. Le lancement de la 17ème édition du festival de Guenet est marqué par des manifestations folkloriques, des démonstrations d'arts martiaux et la visite guidée de la foire artisanale. L'initiative est saluée par les autorités administratives et par les parrains citoyens d'honneur de Guenet. N'il n'ignore les difficultés que le mari traverse des défis à la fois politiques, sécuritaires, institutionnels, sociaux et potentiellement électoraux ou religieux. Chaque citoyen est interpellé et doit apporter sa contribution pour le retour de la paix, de la cohésion sociale et de vivre ensemble partout sur le territoire national. J'interpelle les organisateurs à mieux structurer encore et à mieux organiser pour que ce festival puisse prendre un caractère international. L'édition 2023 du festival de Guenet est soutenue par plusieurs partenaires parmi lesquels la Société des mines d'or SOMICI S.A. et la PDM S.A. Grand merci à nos téléspectateurs de Guenet Les Nouvelles du Temps c'est avec Abdoulaye Keïta dans une poignée de minutes. Mariam Kone vous donne rendez-vous demain à 13h. Avant tout cela Fanta Kanté et son invité Karim Bengali dans votre émission matinale Aoubedi vous parleront des merveilles du balafon c'est à 8h sur ERTM1. Nous voilà à la fin de cette édition restez avec nous que vous soyez sur Bamako ou ailleurs vous avez le choix demain 20h je serai là Inch'Allah Bonsoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501